Bonjour, alors quelles nouveautés pour le I Really Bet You Can quatrième ? Tout d'abord une unité 3 sur le Canada entièrement renouvelée avec une animation dans laquelle vous suivrez les aventures de Madeleine, une jeune ingénieure au cœur de la Colombie-Britannique. Inspirée par l'actualité, l'histoire de cette nouvelle animation est proche d'événements réels. Située en Colombie-Britannique, elle traite de la thématique de l'exploitation des ressources naturelles par des compagnies pétrolières, de la pollution que cette exploitation engendre, de la résistance qui se met en place, et le tout, vous le verrez, sur un fond de légende des peuples autochtones. Alors la mécanique de cette nouvelle animation, vous le verrez, est assez différente de celle du Costello Case. Nous avons ici cherché à démarrer par une scène pleine de suspense pour capter l'attention des élèves et surtout les faire s'interroger. Et l'outil que nous avons utilisé, c'est ce qu'on appelle un saut en avant narratif qui va montrer aux élèves un élément de l'histoire qui se déroule dans un temps futur par rapport au temps principal de la narration. En nouveauté dans ce I really better can quatrième, nous pouvons aussi vous dire un mot sur l'unité des robots. L'unité sur les robots dans I bet you can devient une unité flash dans I really better can. Comme nous, vous avez certainement remarqué que depuis décembre 2022, on parle énormément de ces nouvelles intelligences artificielles qui arrivent en masse. Il nous paraissait inévitable de traiter de ce sujet dans cette nouvelle édition et d'ancrer cette thématique dans la Silicon Valley, le perso de toutes ces nouvelles technologies. Évidemment, ce sera traité de manière ludique et amusante avec notamment des activités dans lesquelles les élèves pourront tenter de converser, tout du moins de faire produire des contenus à ces intelligences artificielles en anglais. Pour vous permettre une fin d'année motivante, nous avons imaginé une unité 7 entièrement ludique qui vous permettra à la fois de consolider les connaissances linguistiques de vos élèves et les cinq compétences langagières. Si l'unité s'appelle amnesia, c'est pour une bonne raison. Au début de l'histoire dans laquelle les élèves vont plonger, trois personnages se réveillent un matin dans un cable car à San Francisco. Ils n'ont aucune idée de la manière dont ils sont arrivés là. Ils n'ont surtout plus aucun souvenir de qui ils sont. Ils sont à trois mais ne se connaissent pas. Le seul signe qui les rassemble est une inscription I am sane qu'ils portent sur leur t-shirt et donc l'objectif du scénario va donc être pour les élèves, au fil de ces trois double pages, de résoudre ce mystère. L'objectif de cette unité finale est de proposer aux élèves de 4e une découverte de certains aspects, certains lieux de la Californie, sous un angle ludique, à travers un scénario immersif qui s'appuie un peu à la manière d'un escape game sur différents types d'énigmes à résoudre. Pour cette nouvelle unité, nous avons imaginé une chanson originale qui va à la fois servir directement dans l'intrigue de l'unité, vous pourrez découvrir ça, mais également qui permettra aux élèves de découvrir ou redécouvrir la scène musicale de la grande période des années 60 dans la Californie du Nord. Peut-être même que vous arriverez à faire chanter vos élèves, en tout cas on l'espère ! Pour répondre à votre demande d'exercice supplémentaire en lexique et grammaire, nous vous proposons une batterie d'exercices, tout comme en 6e et 5e, qui viendra compléter chaque unité. Enfin, tenant compte des dernières instructions ministérielles concernant l'évaluation en fin de cycle 4, nous avons élaboré, sur le format un peu particulier d'Evalang, des QCM, donc en lexique, grammaire, compréhension de l'oral et compréhension de l'écrit. Nous espérons que cela permettra à vos élèves de se familiariser avec cette typologie de test. Voilà, nous espérons que I really bet you can 4e vous séduira, vous apportera un soutien précieux dans votre enseignement, en d'autres termes, répondra à toutes vos attentes. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes séquences avec I really bet you can 4e. C'est parti. C'est parti. Je vous la remercie. C'est parti. C'est parti. C'est parti.